C'est affolant, je ne sais plus trop comment. Vous savez, quand l'intuition vous mène, la mémoire, elle n'y joue aucun rôle. Je ne sais pas trop comment, je suis tombée sur Oh Boy. Une pièce de théâtre d'après le roman de Marie-Aude Meraille. Ah, ça fait un bail que je ne l'ai pas relu. Mais voilà, Marie-Aude Meraille, c'est tellement beau, tellement bon, tout ce qu'elle a écrit. C'est pour les petits jeunes, hein ? Mais, c'est pour tout le monde, quoi. Je vous le dis, c'est pour tout le monde. C'est la seule avec Pena que je vous raconterai plus tard. Peut-être. Qui a su combien je l'aimais ? Je crois que c'était pour l'an 2000. Je lui ai écrit pour la première fois un petit mail. Puis elle m'a répondu, puis je lui ai réécrit, puis elle m'a répondu, puis je lui ai réécrit, et puis on m'a répondu. C'était chouette, cette époque. Ça m'embarquait, mais alors d'une force. Quand je commençais un bouquin, je ne pouvais plus m'arrêter. C'est-à-dire que je restais assise, mais je ne sentais plus, c'était comme si je n'étais plus dans mon corps, quoi. J'étais dans l'histoire. Et jusqu'à la fin du livre, je ne me levais pas, je ne mangeais pas, je ne faisais pas pipi, je ne faisais pas caca, rien du tout, quoi. J'y allais, alors je ne vous raconte pas quand c'était des séries. Et là, je regarde aux boys. Vous ne savez pas qu'ils avaient fait une pièce de théâtre ? Et ça fait un bail, donc en fait, je ne me souviens plus de l'histoire. J'en suis à 2 minutes 18. Et déjà, ça me rappelle des choses. C'est affolant parce que, en fait, chacune de ces histoires raconte son histoire, mais aussi l'histoire de chaque personne qui la lit. Et que cette personne-là est seule à connaître. Là, par exemple, le gars, il a dit, bon, je vais vous raconter un petit peu ma vie, l'histoire de ma vie. Et puis bon, il faut bien que je commence par le début, quoi. Et au début, bon, ben, tu ne sais pas vraiment que ça va donner une histoire, quoi. C'est un jour comme un autre, voilà. Tu vois, quoi, hop là, vous, mais ça devient une histoire. Ah, c'est trop clair. Toute ma vie a été vécue comme ça. Et des histoires, ben, j'en ai à raconter. Et là, j'en suis à un moment de ma vie vraiment charnière. Et du coup, ben, tout ce que j'ai vécu, je le relis à ce moment-là. Et ça fait toute une histoire. Toute une magnifique histoire. Pleine de rebondissements. Un peu comme les histoires de Marianne Murray. Mame. Je me souviens de sa signature dans sa première lettre. Mame, qui est aussi le début de maman. Une vraie maman. Bon, on y est, j'y retourne. Oh, purée, 7 minutes 43. Voilà l'humour. Toute, c'est vraiment un auteur qui ne prend pas un enfant pour un con. J'adore Marion de Muraille. 22 minutes 41. Et tellement, 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 tellement d'émotions. Ah, maman. Tant et tant d'émotions. S'après, maman. 1 minute 7, 41 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.